J'ai écrit il y a dix ans un tout petit livre qui s'appelait « Défense européenne, la grande illusion ». Dix ans plus tard, je pense qu'on est toujours dans une grande illusion. On a continué à beaucoup parler de défense européenne. Je pense qu'il y a un peu moins d'enthousiasme aujourd'hui qu'il y en avait il y a dix ans parce que des yeux se sont ouverts. Mais on continue à se raconter des histoires un peu pour se faire plaisir sur cette affaire. Pourquoi c'est une grande illusion ? C'est une grande illusion parce que la défense ce n'est pas une politique comme les autres. Ce n'est pas comme la politique agricole, la politique industrielle, la politique universitaire. Tant que tout va bien, la défense ça peut ressembler à une politique comme les autres. On forme des soldats, on achète du matériel, on investit dans des nouvelles technologies. Sauf qu'à un moment, ça change de nature parce que c'est la guerre. Et la guerre, ça veut dire la violence, les morts et il faut pouvoir justifier ça. Et pour justifier ça, il faut avoir une identité politique, une légitimité politique extrêmement forte. L'Europe n'a pas cette légitimité et je pense qu'à vue humaine, elle ne l'aura pas. Parce que nous sommes construits, l'Union européenne est construite avec un ADN qui est un ADN, un code génétique de paix. C'est son immense succès, celui de la paix entre les nations, entre la France et l'Allemagne d'abord. Et ce code génétique qui fonde la construction européenne, évidemment, exclut le règlement des conflits par l'usage de la force et de la violence et de la coercition. Donc, il exclut l'usage de l'appareil militaire. On peut rajouter aussi que Français et Allemands ne sont pas entrés dans le projet européen pour la même raison. Et que ça se traduit aujourd'hui en termes de politique de défense. Pour les Français, fondamentalement, le projet européen, c'est un projet de résurrection. D'une France battue en 1940 et qui pense qu'elle ne pourra retrouver sa grandeur, sa grandeur impériale d'une certaine manière, qu'au travers du projet européen. Pour l'Allemagne, c'est tout le contraire. Pour l'Allemagne, c'est un projet de rédemption après ces années terribles du nazisme. Et donc, l'usage de la force pour elle dans un cadre européen reste encore plus exclu que pour nous. Donc, tout ça me fait dire que la défense européenne reste une grande illusion. Sous-titrage Société Radio-Canada